alors bonjour Stanislas bonjour merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation on remercie au passage Pascal Durand que j'ai également reçu dans le podcast et qui nous a mis en relation et je le remercie parce que les premiers échanges qu'on avait pu avoir ensemble m'avaient effectivement permis de voir que vous aviez une vision très intéressante et très inspirante à partager je suis ravie qu'on prenne le temps aujourd'hui avant toute chose j'aimerais vous poser une question simple qui du coup donnera tout un tas d'informations aux auditeurs, aux auditrices et puis même à moi-même parce que je trouve que c'est une question qui est aussi simple qu'intéressante Stanislas, qui êtes-vous ? il y a l'être profond il y a l'être social on va commencer par l'être social aujourd'hui depuis un an et demi j'ai pris ce que j'appelle les droits à la retraite et qui m'ouvre en fait une autre période de ma vie et la période que je que je viens de de clore je suis en train de la clore c'est et guidé été guidé par par l'entrepreneuriat puisque j'ai créé développé trois sociétés dans ma vie et dont la dernière qui s'appelle Terry Macassi et qui était de coacher des forces de vente dans les entreprises donc il y a l'aspect individuel il y a l'aspect collectif donc accompagner ces forces de vente et pour clore justement tout ce processus que j'ai fait pendant 25 ans avec passion je suis en train de terminer donc un livre sur sur ce que j'appelle les freins à la vente avec des partenaires justement il y a l'individu et le collectif qu'on retrouve tout le temps et ce livre sur les freins à la vente tout simplement parce que étant dans la vente et il y a beaucoup de livres sur la vente qui sont faits et de très bons livres on va dire les techniques de vente qui font vendre et moi je me suis intéressé justement aux vendeurs lambda qui a ses forces et ses faibles c'est comment aider chaque individu chaque vendeur chaque personne peut-être vous également Rosane pour vendre vos propres ce que vous avez à vendre donc c'est vraiment pas uniquement destiné aux vendeurs et qui est confronté chaque personne est confrontée à ses propres difficultés ses propres freins ses propres démons intérieurs et donc j'essaye d'apporter des solutions concrètes à tous ces gens qui ont à vendre quelque chose pour les faire progresser donc voilà très rapidement ce que je peux dire sur moi après l'être profond comme je le dis c'est un peu ma vie d'aujourd'hui et de demain qui est plus sur des choses qui sont de l'ordre de la conscience élargie du chamanisme vers lequel je me dirige ok donc deux choses qui a priori je vais sortir des clichés mais semblent éloignées la vente et le côté plus entrepreneurial et du coup on peut parler de spiritualité c'est comme ça ok vous vous y voyez un lien pour vous ces deux choses comment vous voyez ces deux aspects disons que moi si je reprends quelqu'un que j'ai pas mal utilisé qui est le psychanalyste Jung en fait une partie de notre vie c'est d'être dans la matérialité dans la société dans la construction dans la réalisation sociétale voilà et ça je l'ai fait avec passion et puis on va dire que la deuxième partie de vie dans laquelle je rentre maintenant est plus centrée sur la spiritualité donc il y a un continuum entre les deux ok est-ce que après j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que vous parliez des freins à la vente et de cette partie-là de l'individu du coup derrière son titre de vendeur ou de commercial ou de même entrepreneur qui veut vendre ses services parce qu'effectivement j'achèterai votre livre je le lirai avec beaucoup d'intérêt parce que c'est effectivement moi c'est des sujets qui me passionnent du coup vous présentez votre vie comme s'il y avait eu deux périodes et comme si la spiritualité était arrivée au moment de cette transition finalement où vous aviez été un Stanislas entrepreneur et puis là maintenant vous êtes un Stanislas plutôt spirituel est-ce que la spiritualité est arrivée récemment dans votre vie ou elle a plus ou moins toujours fait partie de votre vie et juste aujourd'hui vous avez l'opportunité par l'étape dans lequel vous êtes d'y consacrer plus de temps d'énergie en fait la spiritualité c'est quelque chose qui est venu progressivement on peut dire qu'il y a des hasards dans la vie je ne crois pas beaucoup je veux dire il y a des circonstances et à ce moment-là on prend tel ou tel chemin et donc c'est arrivé oh là là je dirais pratiquement début des années 90 où j'ai une première connexion à Dieu voilà dans ces années-là et puis ensuite progressivement j'ai je me suis j'ai fait des stages et des séminaires de respiration et d'autrophie qui me permettent d'avoir un état de conscience élargi ça m'a passionné et je suis dedans de plus en plus et je ne vois pas je ne vois pas d'antagonisme parce que souvent on se dit soit on est très matérialiste ou soit on est très spirituel on est les deux on est les deux donc voilà et je pense que quand on parlait de Pascal Durand qui est aujourd'hui un ami et qui était il y a quelques années un client je pense que c'est une des choses qu'a apprécié Pascal pendant l'accompagnement de ses vendeurs c'est que c'est l'humain qui m'intéresse et l'humain avait du sens du sens dans sa vie du sens dans sa vie de vendeur ok donc l'humain comme du coup c'est intéressant c'est-à-dire que vous voyez l'humain c'est comme si alors on entend moi j'ai la spiritualité c'est aussi quelque chose auquel je me suis ouverte ces dernières années à travers mon petit cheminement personnel je pense qu'il y a des moments quand on commence à se poser des questions on s'ouvre à de la spiritualité enfin il y a 15 000 nuances de spiritualité mais en tout cas on s'ouvre à ces questions-là et du coup il y a on peut lister différents différents corps dans un être humain voilà le corps le corps physique donc la chair vraiment le corps énergétique voilà tout un tas de c'est comme si l'humain avait plusieurs portes d'entrée vous quelle est votre lecture du coup comment vous définiriez l'humain vous avez parlé de matérialisme et spiritualité est-ce que vous voyez d'autres d'autres façons ouais j'ai dit il y a un côté alors quand je dis matérialisme c'est ancrage dans notre vie terrestre et donc c'est sous cet angle-là c'est pas forcément faire beaucoup d'argent ça peut l'être et tout va bien mais il y a l'aspect individu collectif voilà il y a le côté individu il y a le côté collectif il y a le côté ancrage terrestre et épanouissement ouverture céleste on va dire voilà pour moi c'est des clés de lecture on parlait de vision enfin on en parlait en off et donc pour moi c'est clair que je fonctionne à la vision et ça depuis que je suis adolescent et plus la vision est simple et claire et plus et bien on avance donc quand je dis ancrage terrestre ouverture céleste voilà on peut ou bien individu et collectif et bien pour moi ce sont des clés de lecture très simples il y a aussi une troisième clé de lecture qui est alors là on est plus à l'échelon individuel je trouve que c'est tellement parlant dans la société aujourd'hui prise de risque sécurité je vous donne une image que j'ai depuis que je suis je suis adolescent et qui j'ai toujours avant même d'aller aux Etats-Unis c'est vous savez dans les films les grandes les déserts avec les routes qui vont tout droit on roule dans le désert tout droit voilà et puis il y a de l'autre part et d'autre le désert et puis arriver au bout de cette route là ça s'arrête et soit on va à gauche soit on va à droite à gauche c'est quelque chose qui vous interpelle vraiment mais il y a quand même une dose de risque à droite ça vous plaît et c'est plus sécure donc soit vous êtes très attiré par la gauche et vous acceptez le risque soit vous allez plus faire une sécurité être sur quelque chose qui vous plaît aussi voilà et donc où est-ce que vous allez jusqu'à présent j'ai toujours été à gauche comment vous l'expliquez est-ce que vous direz que du coup c'est par nature ou c'est un moment une prise de conscience je parle du coup si vous vous mettez même en en comparaison avec des personnes qui choisissent plutôt l'aspect je connais j'aime bien et c'est sécuritaire donc je choisis cette voie pour vous c'est lié à quoi est-ce que ça fait partie d'une nature profonde d'un être humain vous étiez fait pour prendre ce chemin à gauche ou est-ce que vous y voyez d'autres disons que il y a déjà un aspect familial pour moi c'est clair côté maternel famille flamande de commerçants je crois que j'avais regardé on est 15-16 cousins-cousines il n'y a qu'un seul une seule salariée tout le monde a créé sa boîte tout le monde a entrepris donc c'est quelque chose de profondément familial moi je ne les oppose pas encore une fois c'est comme l'individu collectif ou le matérialisme la spiritualité je n'oppose pas c'est-à-dire que je ne dis pas que parce qu'on va choisir plus de la sécurité en aimant bien quelque chose que c'est moins bien je pense qu'effectivement il y a des individus des personnes qui vont plus facilement aller à droite et d'autres plus facilement aller à gauche moi c'est naturellement vers la gauche et comment en fait ce qui vient là moi c'est qu'il y a des moments et je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé la dernière fois j'ai des notes par rapport à ça le fait d'être OK avec les besoins qu'on peut avoir à un instant T et donc on peut tout à fait effectivement être à un moment de sa vie où on estime que ce dont on a besoin c'est de cette sécurité de ne pas avoir non plus parce que mine de rien la prise de risque si on parle professionnellement le côté plus entrepreneurial indépendant il y a une forme de charge mentale je n'y mettrais pas un côté négatif mais il y a quelque chose qui est très engageant dans tout notre être parce que ça vient nous chercher et vous parliez des forces de vente mais je pense que c'est dans les entreprises même en étant salarié on est sur ce type de métier qui nous engage dans notre corps et dans tout ce qu'on est et dans voilà c'est quand même très engageant et donc on peut à un moment se dire non là ce dont j'ai besoin c'est de sécurité justement c'est de juste de juste prendre du plaisir être bien me sentir bien et puis à un autre moment de sa vie se dire ah ouais mais j'aimerais bien en fait quand même il y a quelque chose qui me titille qui me fait vibrer quelque chose qui s'allume et j'aimerais prendre ce chemin du coup le chemin à gauche pour vous dans votre vision et là ce qui est intéressant c'est de se dire ok comment comment les peurs que je peux avoir pour prendre ce chemin là je les dépasse ou je danse avec j'aime bien l'idée que les peurs on vit avec plutôt qu'on les dépasse comme quelque chose de très dur pour finalement prendre ce chemin qui à l'instant T me correspondrait plus alors déjà le chemin qui est plus on va dire sécurité je vais donner des exemples très simples je veux dire quelqu'un qui font une famille je l'ai fait je ne vais pas dire tout le monde le fait mais quasiment on peut se dire qu'à un moment donné on a besoin d'une stabilité financière pour permettre à sa famille de vivre et tout ça donc ne serait-ce que ça moi dans ma famille maternelle dont j'ai parlé j'ai une cousine elle a huit enfants donc son mari est pasteur et lui il a choisi un métier dans une imprimerie il a bien son métier mais ce n'est pas sa passion mais il y reste parce que ça ramène de l'argent pour la famille et je le comprends complètement mais je prends cette histoire de famille parce qu'on se raconte nous-mêmes nos histoires du style mais là je ne peux pas prendre le chemin à gauche parce que tu comprends j'ai 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 des enfants voilà tout ça il faut que j'assure moi je suis parti vivre à Bali je n'avais pas femme et enfant à l'époque donc on peut dire c'est facile pour toi parce que tu n'as pas ça et j'ai vu moi des familles arriver sans argent de côté et sans promesse d'embauche voilà donc ils arrivaient avec leurs deux enfants j'ai des amis comme ça qui avaient deux enfants français qui arrivent à Bali et qui se lancent donc on se raconte nos propres histoires j'ai une anecdote parce que j'ai un ami aussi qui a une boîte de formation et donc une des trois entreprises c'était une entreprise de recrutement et de formation de commerciaux et lui-même faisait le même métier la seule chose c'est que ma boîte avait 5 ans la sienne 10 ans donc elle a été plus développée donc il a voilà et quand je lui dis je vends ma boîte et je pars vivre à Bali elle me dit waouh quelle chance tu as bah elle me dit ouais enfin bon quelle chance et quel risque mais bon d'accord et donc et bien j'ai dit si tu trouves ça merveilleux pourquoi tu le fais pas ben moi je peux pas il me dit je dis pourquoi tu peux pas mais parce que j'ai ma boîte ben je dis oui moi aussi sauf que ta boîte elle est plus développée si tu la ventes tu vas avoir plus d'argent ce sera mieux il n'avait pas d'enfant il était marié je connaissait sa femme je connaissait sa femme et sa femme je suis certain qu'elle aurait été passionnée donc on se raconte nos choses et on en a ri ensemble en fait il était bien dans son truc à lui il avait pris les risques pour monter sa boîte et la développer maintenant il était dans une zone de sécurité qui lui convenait et c'est très bien comme ça le tout c'est de ne pas être dupe de soi exactement c'est ça ça rejoint beaucoup la notion de choix et d'avoir conscience surtout de ce qu'on veut vraiment parce que finalement quand on n'est pas au clair avec ce qui est important pour nous à l'instant T et vraiment à l'instant T pour moi c'est important parce que nos envies et nos besoins changent et peuvent changer très beaucoup plus rapidement je crois qu'on ne croit c'est pas il n'y a pas enfant, adulte et à la retraite il se passe des choses en attendant mais quand on n'est pas au clair sur ce qui est important pour nous et notamment nos valeurs par exemple on peut avoir des personnes qui ont une valeur famille extrêmement importante avec pour eux l'enjeu finalement il est plutôt de créer leur tribu je ne sais plus dans quelle je ne sais pas si je l'ai déjà cité c'est souvent quelque chose que je dis aussi quand j'accompagne c'est quand on est au clair si en fait on se rend compte que nous on est là sur cette terre si on prend l'aspect plus spirituel parce qu'on est venu en fait on a quelque chose autour de la famille de la tribu qui est très important on a envie de réunir nos proches autour de nous l'aspect pro il n'y a pas forcément d'enjeu là-dedans et on peut être totalement fait au clair avec le fait que moi j'ai un job ce n'est pas fou mais en même temps ça me permet d'avoir mon salaire à la fin du mois moi le week-end j'organise toutes les fêtes toute l'année pour ma famille et en fait c'est comme ça que je suis heureux mais si on n'en a pas conscience en fait on en vient à se perdre dans ce qu'on croit être ce qu'on croit être le schéma qui rend heureux ou le schéma qui permet de réussir et du coup on en vient à envier des situations alors qu'elles ne nous correspondent pas forcément et à générer une frustration en fait qui ne nous appartient pas donc et l'image que j'ai donnée quand je suis parti vivre à Bali est typique parce que ça fait tout de suite une carte postale dans la tête des gens waouh c'est merveilleux ben non parce que quand j'ai vécu à Bali il y avait des gens comme moi des français, des italiens enfin pas mal de gens du monde entier qui venaient vivre là et tout le monde n'était pas merveilleusement heureux là-bas donc il ne faut pas se raconter des histoires et si on se raconte des histoires parce qu'on se raconte toujours des histoires c'est à un moment donné se dire peut-être que je me raconte une histoire il y a un bon indicateur je trouve les indicateurs simples c'est comme les visions simples c'est le ressenti est-ce que je me sens bien dans l'histoire et ça à l'intérieur de soi est-ce que ça c'est est-ce que ou est-ce que il y a quelque chose que je ne sens pas et s'il y a quelque chose que je ne sens pas bon peut-être faire un stop et regarder la chose oui c'est le lien entre entre corps et esprit je trouve passionnant qui est qu'en fait le corps nous donne plein d'informations et en fait on a et parce que ça moi c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai eu un cheminement qui m'a amené à découvrir tout ça et à me passionner pour justement tout ça toutes les croyances tout ce qu'on se raconte comme histoire ça me parle beaucoup c'est aussi comme ça que que j'aime le dire quelle histoire que tu te racontes quel personnage tu es dans ton film est-ce que tu es dans ton film ou dans le film de quelqu'un d'autre cette image là elle est tellement parlante je trouve qu'elle illustre très bien et qu'elle permet de prendre du recul avec l'histoire qu'on se raconte mais pour autant moi j'ai découvert ça parce qu'à un moment je me suis posé des questions et du coup je me suis nourrie d'informations qui m'ont permis de me comprendre qu'en fait ce que je croyais de moi à commencer par ça déjà ce que je croyais de moi en fait c'était pas forcément qu'en fait il n'y avait pas de vérité c'était juste une perception de qui j'étais à travers ce que j'avais pu vivre ce qu'on avait pu dire de moi etc etc et qu'en fait je pouvais si ça m'arrangeait changer cette perception et le voir différemment et on nous apprend pas ça on nous apprend pas donc on se retrouve avec beaucoup de personnes qui croient dur comme fer à leur histoire comment 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 faire en sorte qu'on comprenne qu'on est tous plein d'histoires dans notre tête et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut avoir aujourd'hui des énormes conflits autour de de discours et de mais moi moi je sais moi je sais mieux moi je sais parce que ceci parce que cela et d'avoir quelqu'un en face qui va dire mais non mais moi je sais parce que ceci parce que cela et aucune aucune compréhension que non mais l'autre en fait il a sa perception d'une circonstance d'un fait peu importe peu importe mais de de quelque chose en particulier et que c'est juste des visions différentes j'ai du mal aujourd'hui à me rendre compte combien de personnes ont cette conscience là et comment on pourrait faire en sorte de s'ouvrir justement au fait que oui il y a des histoires ce sont des histoires qu'on se raconte ce n'est pas la vérité vraie en fait ce n'est pas la vérité vraie ce sont les points de vue et dans une déformation de coaching que j'ai fait en tant que stagiaire il y a une phrase que j'ai retenue qui est magnifique c'est tout le monde a raison partiellement et c'est tellement vrai la vie vie de la France partiellement regardez la vision de la France regardez le nouvel hémicycle le député tout le monde a raison partiellement de la France insoumise au Rassemblement National tout le monde a raison partiellement et ça une fois qu'on l'a compris il n'y a pas voilà alors on va dire oui mais les autres c'est des horribles oui mais si je regarde les autres ils vont dire la même chose de moi et bon là il y a un bel enjeu national en ce moment ça c'est clair oui et puis c'est ça pour le coup la petite fille que j'étais je ne comprenais pas ces clivages j'avais l'impression qu'en fait du coup c'était les uns contre les autres et que finalement on ne se posait pas la question de mais pourquoi l'autre pense comme ça et quel est finalement dans quelle mesure ça peut venir enrichir ma propre perception non pas pour me dire je pense que l'autre si je ne suis pas d'accord c'est les valeurs je pense qu'il détermine le fait qu'on est ok ou non avec une perception des choses pour autant ça vient quand même élargir le champ et soit permettre d'observer les choses sous un autre angle qui nous correspond mieux auquel on n'avait pas pensé ou bien renforcer le fait que ah oui en fait moi ma perception je sais pourquoi je pense ça et je crois ça parce que c'est important pour moi pour telle ou telle raison et l'autre n'a pas forcément tort il n'a pas forcément tort il a raison partiellement il a raison partiellement j'adore je vais le garder ça vous parliez du coup donc c'est déjà un peu ce qu'on aborde c'est c'est les freins en fait ça vient mettre en lumière un petit peu parce que votre précédent job avant d'être super retraité du coup si on prend l'exemple un exemple du coup concret d'une équipe de vente pour revenir à ce que vous faisiez comment vous illustrez du coup tout ce qu'on vient de se dire là sur le fait qu'on se raconte chacun des histoires et quelle est l'influence que ça peut avoir sur je suppose que dans une équipe de vente l'objectif est quand même la performance et notamment le fait de décrocher soit des clients soit des contrats enfin des clients et des contrats je vais donner une illustration mais j'en profite pour dire quelque chose un autre point qui est essentiel pour moi dans ma lecture du monde c'est mettre le et à la place du ou par exemple je suis je suis si j'ai monté trois boîtes et que je me suis occupé d'équipe commerciale c'est qu'évidemment la performance commerciale j'aime j'adore j'adore les guerriers des temps modernes parce que c'est difficile si vous faites de la comptabilité j'ai rien contre la comptabilité mais vous gérez des chiffres si vous allez voir un client ou un prospect lui c'est lui qui va vous acheter si vous voulez qu'il vous achète mais c'est lui qui va vous acheter donc vous pouvez très bien ressortir et puis voilà sans rien avoir donc c'est le le côté individuel le côté individuel du vendeur et avec la notion d'équipe commerciale j'ai été invité une fois dans une formation de coach de volleyball de division 1 de volleyball donc les meilleurs et ils avaient une formation de coaching on m'a invité un soir dans cette formation là pour débattre avec ces coaches là sur la notion d'équipe mais d'équipe commerciale au regard d'équipes de volleyball on peut se dire qu'une équipe de volleyball par essence c'est équipe puisque de toute façon il n'y en a pas un sur le terrain je ne sais plus combien ils sont alors que le vendeur on peut se dire l'inverse le vendeur par essence toute la journée lui il est seul chez ses clients mais ils ne sont pas trois vendeurs tout le temps et de la conclusion à la fin de la soirée c'était en fait parfois dans l'équipe commerciale il y a plus d'esprit de corps et d'équipe que dans l'équipe de volleyball de division 1 je dis bien un peu comme le football dans le PSG c'est pas un top d'individualité Neymar Mbappé etc c'est bien beau ça ne fait pas gagner la Ligue des Champions c'est l'équipe qui fait gagner et bien ça il y a vraiment ce et et pour moi c'est profond je vais revenir sur les notions équipe commerciale parce qu'on le retrouve en ce moment encore une fois dans les 10 cycles c'est-à-dire oui la responsabilité individuelle et l'accompagnement collectif voilà c'est pas l'un contre l'autre oui je veux dire à l'identité nationale et à l'ouverture alors c'est c'est en résonance avec un livre que je viens de terminer je ne sais pas si vous connaissez Bertrand Piccard non alors Bertrand Piccard il a il a été je l'ai juste là donc je vous le montre à vous mais c'est je mettrai les références c'est changer changer d'altitude quelques solutions pour mieux vivre sa vie et Bertrand Piccard en fait il a je ne voudrais pas dire de bêtises mais il a eu pas mal de records il a fait de la voile delta il a fait des vols en ballon il a l'initiative de Solar Impulse donc de voler vraiment juste aux énergies renouvelables et donc tout son livre est absolument génial et je viens de le terminer et à la fin c'est exactement enfin c'est exactement c'est vraiment en lien avec ce que vous ce que vous partagez son dernier chapitre c'est vers une écomanité et si je retrouve je vais juste regarder parce que vraiment ça met en lien sur la politique exactement ce que vous voilà c'est ça je vais juste citer je ne sais pas si ça résonnera mais je trouve en tout cas ça m'a vraiment fait penser à ça dans chaque domaine la gauche comme la droite se neutralise en apportant toutes les deux qu'une demi-solution alors que nous avons besoin de solutions complètes elle nous propose 1 plus 1 égale 0 alors qu'il nous faut 1 plus 1 égale 3 pourquoi sommes-nous obligés de voter à gauche si nous voulons protéger l'environnement et à droite pour encourager la prise de responsabilité des entrepreneurs qui créeront des emplois n'avons-nous pas besoin des deux si vous voulez aider les pauvres à être moins pauvres mais sans empêcher que les riches soient riches si vous trouvez que la démocratie doit assurer la liberté d'expression tout en se défendant avec des armes adéquates contre ceux qui veulent débranler etc mais au-delà des exemples comment je signe je signe il a été interview aussi dans notre podcast il a une vision globale parce qu'il a été également psychiatre donc il parle d'hypnose de plein de choses et à la fin c'est vrai que moi ça a mis des mots et ça fait du bien d'entendre ça quand on nous basarde que la société c'est comme ça alors maintenant c'est plus vrai mais il y a la droite il y a la gauche et en fait oui mais les valeurs moi je retrouve des choses un peu partout et donc comment aujourd'hui on a tendance à diviser et à regrouper des choses au lieu de faire du lien là où il pourrait y en avoir c'est pas facile c'est pas facile parce que c'est de l'affrontement et transformer de l'affrontement en coopération c'est un chemin c'est un chemin c'est le chemin à mon avis c'est le chemin du quinquennat qui est là mais bon mais c'est vraiment pas possible il faut rester humble je vais revenir peut-être parce que vous me disiez d'un point de vue professionnel la notion un vendeur est globalement assez individualiste et adore le collectif a besoin d'être en contact avec ses collègues au téléphone comment ça se passe et en fait comment travailler les freins par l'intelligence collective et ça je vais vous donner un exemple moi c'est grâce à un client c'est un client qui m'a poussé dans mes retranchements là-dedans et c'est génial je le remercie et donc dire voilà moi j'ai des vendeurs il y en a qui sont très bons à faire ceci il y en a qui sont très bons à faire cela mais j'aimerais bien qu'ils échangent leur pratique pour que globalement le chiffre d'affaires de tout le monde explose voilà sur l'aspect comportemental parce qu'après il y a l'aspect métier vendre ceci ou vendre cela comme j'ai vu chez Pascal Durand ou autre mais sur l'aspect comportemental vous avez des vendeurs qui sont très directifs très punchy et souvent qui manquent d'écoute parce qu'ils sont très trop directifs et puis d'autres vendeurs qui ont une merveilleuse qualité d'écoute et donc le client se sent vraiment écouté et ça manque de directivité pour aller conclure la vente je prends ce schéma là et bien vous avez ces deux vendeurs là et bien s'ils s'apportent mutuellement la façon de faire ils vont s'enrichir mutuellement alors celui qui est très directif ne va pas devenir le roi de l'écoute et celui qui est très écoute ne va pas devenir le roi de la directivité mais suffisamment pour pour faire progresser son business son chiffre d'affaires et ça c'est étonnant ce qu'on peut capter on peut aller chercher des compétences comme ça que l'on n'a pas pour les utiliser à bon escient au moment où il le faut et pas plus je prends souvent cet exemple là aussi donc je vais vous donner un autre exemple l'histoire de l'argent je veux dire il y a des vendeurs qui vendent n'importe quoi à n'importe quel prix et franchement vous les écoutez vous dites waouh je fais l'affaire du siècle bon ok et d'autres à l'inverse dès que le client dit franchement ça fait trop cher pour ce que c'est et tout ça moi j'ai bien moins cher ailleurs et tout ça ils perdent la moitié de leurs moyens voilà ça c'est les croyances les croyances le rapport à l'argent le rapport à l'argent qu'on a eu dans sa famille qu'on a dans son milieu socio-culturel etc on travaille ces croyances là aussi comment on peut les travailler ces croyances là mais là aussi je regarde quelqu'un quelqu'un qui sait faire moi je vais vous donner un troisième exemple mon meilleur ami c'était vraiment enfin c'est toujours mais comme moi il est à traître maintenant donc mais franchement un très très bon négociateur je veux dire c'était un directeur commercial et ses vendeurs quand il l'a appelé au secours c'est très gros client c'est très gros client c'est limite du clash il allait là-bas défendre le truc et il garde un il gardait le client deux il gardait la commande trois il ne baissait pas les prix et tout ça waouh mais comment tu fais quoi je ne suis même pas allé le voir sur le terrain il m'a expliqué j'ai vu ses gestes j'ai vu sa voix j'ai vu ses mots j'ai vu son regard et j'ai capté ça on joue un rôle dans ce cas-là j'ai dit moi à certains moments si j'ai besoin de jouer ce rôle-là et bien j'ai les clés pour le jouer voilà pas plus pas à d'autres moments parce que c'est pas mon caractère alors que lui c'est il adore ça il adore aller au front et aller combattre voilà ce qui est intéressant c'est alors pour le coup la question du rapport à l'argent moi ça a été aussi une très belle découverte dans ma parce que c'est bien beau de se dire on se lance et puis après on se rend compte que ah oui mais en fait fixer des prix vendre quelque chose mettre de la valeur sur qui sur ce que je fais là c'est une autre affaire donc ça a été un un vrai challenge en fait c'est intéressant parce que vous apportez une autre une vision qui du coup vient enrichir la mienne qui pour le coup moi je trouve que ce qui est intéressant je sais pas si c'est des choses que vous avez explorées avec certains de vos clients c'est qu'en fait quand vraiment on va voir au niveau justement individuel il y a des blocages qu'on peut lever quand on va explorer les croyances moi j'adore ça c'est mon côté détective je voulais être détective quand j'étais petite et aujourd'hui j'adore ça c'est de me dire ok qu'est-ce qui fait que tu te racontes cette histoire qu'est-ce qui fait que lorsque tu te retrouves face à un client et qu'il te dit c'est trop cher tu perds tes moyens qu'est-ce que ça vient dire quel indice ça nous donne sur la perception que tu as soit de soit de l'autre soit de toi soit de ton produit soit de tout ça et ok comment en fait une fois qu'on a mis le doigt là-dessus comment en fait on le transforme comment on le voit sous un autre angle en fait peut-être que ce client enfin ce client ce vendeur je vais prendre un exemple je sais pas quel exemple je pourrais prendre mais peut-être que effectivement il a un rapport à l'argent qui n'est pas évident et que du coup quand la personne lui dit c'est trop cher c'est à lui qui dit que c'est trop cher que ce qu'il fait du coup et donc peut-être qu'il y a effectivement une association entre son produit et lui-même et que en fait si on vient juste mettre de la distance entre qui il est et le produit peut-être que ça peut transformer sa façon de vendre et du coup qu'il puisse naturellement vendre beaucoup plus facilement et là c'est qu'est-ce que j'appelle jouer un rôle le temps le temps il le faut je joue un rôle nous jouons des rôles nous jouons des rôles tout le temps dans la vie mais on ne s'en aperçoit même pas je prends l'exemple de la séduction entre deux êtres il y a un rôle qui se met directement en place je dirais que c'est en fait qu'il y a du coup deux aspects je le vois comme vraiment une identité c'est-à-dire que par exemple si je prends mon mon rapport à l'argent aujourd'hui moi ça a été tout un travail de réussir à mettre de la valeur sur ce que je propose de reconnaître que je peux apporter quelque chose etc etc alors que moi j'avais tout un tas de croyances pas terribles à propos de moi et donc en transformant ça aujourd'hui j'ai plus ce souci-là et j'ai l'impression que du coup c'est plus profond qu'un rôle ça vient me chercher dans mon identité même dans qui je suis c'est comme si j'étais plus limitée par les histoires un peu pourries que je me racontais mais du coup ce que vous ajoutez et effectivement dans le cadre professionnel ça fait encore plus sens c'est qu'en fait par résonance avec l'autre on peut du coup alors par mimétisme limite jouer ce rôle et s'approprier ces cols-là et peut-être également par résonance en fait se rendre compte que pour nous ce qui est un problème en fait pour l'autre ça ne l'est tellement pas pour lui il est tellement à l'aise qu'en fait ça vient peut-être activer aussi ça en nous oui absolument moi c'est comme ça que je fonctionne pour faire progresser les gens c'est-à-dire c'est et là où je suis d'accord avec vous c'est-à-dire qu'effectivement à un moment donné ça joue sur la sur la structure même de la personne je veux dire quelqu'un par exemple qui comme vous et comme moi au début a une difficulté à vendre son prix en disant oh là là est-ce que ça vaut vraiment ça et puis si on me dit oh là là oui je fais je rapidement je baisse ma tête et tout de suite voilà et petit à petit quand on arrive à défendre son prix en le valorisant et en donnant envie à l'autre évidemment ça joue sur notre fonctionnement interne et ça joue positivement c'est du développement personnel franchement c'est du développement personnel j'ai pris l'exemple de l'argent je vais prendre l'autre exemple qui est typique c'est de prendre son téléphone pour contacter un prospect que vous ne connaissez pas et prendre un rendez-vous et le gars qui vous dit non mais j'ai besoin de rien rappelez-moi dans 6 mois ou jamais envoyez-moi un mail et tout ça et voilà et boum et donc là j'ai vu tellement de vendeurs pas à l'aise dans ces situations-là et devenir à l'aise et bien c'est sur rapport à l'autre c'est aller vers l'inconnu et oser aller vers l'inconnu et même s'il dit non dans un premier temps lui donner envie de dire oui et peut-être qu'il dira non quand même au bout du compte et puis c'est pas grave mais là aussi c'est toutes les croyances qui sont derrière je vais déranger je vais déranger quelqu'un qui m'a rien demandé qu'est-ce qui m'autorise à déranger des gens qui sont en train de bosser alors que moi je vais l'embêter etc et puis tout ce qu'on a imprimé tout ce qu'on a imprimé pour du coup c'est des exemples qui me parlent alors même si moi du coup je fais pas de prospection mais c'est souvent quelque chose pour le métier de vendeur effectivement là c'est particulièrement pertinent mais ça vient excusez-moi mais il n'y a pas que le vendeur parce que moi quand je vendais mes formations mon métier c'est d'animer des formations et des vendeurs ou des coachings d'équipe ou tout ça il fallait bien que je le vende dans un premier temps exactement et en fait ça vient nous parler en fait des croyances moi j'aime bien se dire parce qu'on peut on peut le comprendre effectivement je pense en nous écoutant bah oui que c'est que c'est lié aux croyances aux histoires qu'on se raconte je trouve que ce qui est pas mal pour peut-être je sais pas si je vais utiliser le mot modéliser mais pour le visualiser moi j'aime bien réussir à mettre au clair quelles sont les croyances dans cette situation que je me raconte sur moi et que je me raconte sur le sujet en question c'est moi les autres et le sujet en question et donc si on prend l'exemple de la prospection de la démarche du démarchage téléphonique je peux avoir le code du démarchage téléphonique ah oui mais moi dans toutes mes expériences en fait c'est ceux qui t'appellent sur ton fix à 20h le soir alors que t'es en train de manger et qu'ils veulent te vendre le truc et donc ça dérange donc moi j'ai intégré que démarchage téléphonique égale ça me dérange moi le fait de démarcher quelqu'un ainsi dans mon enfance aussi dans les expériences que j'ai pu vivre j'ai intégré qu'en fait parce que pour telle ou telle histoire familiale bah de toute façon j'étais pas intéressante ou que voilà je voilà parle pas trop reste dans ton coin ne fais pas ton intéressant arrête de et bah du coup bah moi c'est ok bah là je me mets en avant et en fait je me fais je me fais jeter bah bim j'ai le mécanisme de ok bah je rentre de nouveau dans mon petit terrier et donc en fait tout ça c'est ce qui est intéressant parce que je sais pas j'entends beaucoup de personnes dire dire ouais mais moi de toute façon je me connais je suis comme ça et en fait alors oui à l'instant T effectivement on se connait on connait les mécanismes mais ce qui est intéressant je trouve c'est de prendre du recul par rapport à ça et de se dire ok en fait je vis ce mécanisme là pour telle ou telle raison mais je peux en changer si à un moment ça me gêne en fait c'est à dire qu'à un moment quand qui je suis peut potentiellement me bloquer pour avoir ce que je souhaite avoir ou vivre expérimenter etc et bah en fait je peux observer ce mécanisme le détricoter et puis bah recréer en fait relire son expérience relire en trouvant d'autres modèles le lien avec les autres d'autres modèles d'autres façons de voir les choses sur ce sujet là et me créer une nouvelle lecture en fait de cette situation de moi dans cette situation et par rapport à je me le connais voilà moi je suis comme ça je reviens sur une chose qui est tellement aussi importante c'est que nous ne sommes pas monolithiques nous ne sommes pas comme ça nous sommes plusieurs facettes si on prend prise de risque sécurité nous sommes les deux à des degrés variables il y a des moments moi vous avez compris que j'étais plus dans la prise de risque que dans ma vie il y a des moments j'aime et j'ai besoin de sécurité ne serait-ce que ces deux pôles là je ne suis pas que prise de risque ou que sécurité donc on n'est pas que une chose ça c'est vraiment c'est tellement important de savoir qu'il y a tiens il y a plusieurs personnages en nous et qu'est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs et c'est ce qui ressort souvent d'ailleurs dans les échanges que j'ai pu avoir pour le podcast souvent c'est j'ai différentes facettes j'ai été différentes personnes bien sûr bien sûr et je reviens aussi sur l'histoire des croyances les croyances personnelles qui viennent de notre enfance comme vous l'aviez et tout ça mais qui sont sociétales qui sont la société française si j'ai pris les deux exemples du rapport à l'argent et du rapport à la prospection en France le rapport à l'argent est tabou on ne dit pas son salaire les riches et ultra riches sont d'horribles individus qui pompent l'argent de tout le monde les pauvres ils sont maltraités etc je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie qui est pour partie vraie mais c'est fantasmagorique l'argent le quoi qu'il en coûte l'argent il viendrait de je ne sais pas où voilà il arrive comme ça l'argent est profondément tabou en France donc le rapport à l'argent notamment dans la discussion commerciale il est emprunt de ça je prends le rapport à la prospection je disais tiens qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes français il ne faut pas déranger les voisins il ne faut pas parler trop fort il ne faut pas déranger le voisin etc moi j'ai un fils j'ai un fils qui a 16 ans je lui dis non 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 on organise des portes ouvertes artistiques chez nous on va aller taper aux portes pour motiver les gens ouvrir leurs portes et accueillir des artistes et tout ça c'est de la prospection c'est-à-dire oui mais si les gens les dérangent et ils vont dire non non ok on partira on continue mais apprendre ça quoi je veux dire on apprendrait ça à tous les petits français d'oser aller taper une porte pour quelque chose et puis avoir un rapport plus rationnel à l'argent et moins moins irrationnel et moins fantasmagorique waouh c'est une très bonne chose pour rejoindre tout à fait ce que vous partagez moi c'est ce que j'ai découvert c'est que voilà j'avais mis dans la même dans les mêmes cases mais parce que et ce qui est intéressant c'est que les croyances elles se changent quand on a besoin de les changer ça ne sert à rien là de se refaire toute sa mise à jour sinon ça va être l'enfer mais moi j'avais mis en gros c'était en gros les pauvres sont gentils les riches sont méchants je vais caricaturer mais voilà donc en gros voilà et puis il y a le politique qui va avec donc du coup moi en fait c'est ce qui fait que du coup comme j'ai intégré ça dans ma tête je caricaturais à peine c'est juste des trucs c'était ma perception jusqu'à un temps parce que moi j'avais intégré que dans les entreprises ce que j'avais pu voir c'est que les personnes qui occupaient des postes à haute responsabilité en fait pour gravir les échelons c'était en marchant sur les autres c'était finalement ceux qui étaient humains qui avaient vraiment l'humanité ils ne cherchaient pas justement à avoir ces postes là et que ceux qui arrivaient c'est parce qu'ils avaient vraiment tout donné enfin voilà peu importe quoi qu'il en coûte là pour le coup et du coup moi j'avais associé j'avais associé ça en fait naturellement parce que notre cerveau il a aussi besoin de ranger les choses donc il fait des associations et il y a eu tout ce cette prise de conscience à un moment de me dire mais ah oui mais tant que je me raconte ça en fait moi qu'est-ce que je veux là actuellement c'est pouvoir vivre de mon activité et puis justement très bien vivre de mon activité pouvoir gagner de l'argent déjà réussir à le dire ça a été un premier challenge et maintenant je suis au clair avec ça mais je me suis rendu bah oui forcément si moi inconsciemment je me raconte que parce que parce que sociétalement c'est très c'est un vrai trigger vraiment ça fait partie des choses où c'est très très cristallisé bah moi je veux faire partie des gentils moi je suis une gentille personne bon bah du coup forcément je vais pas aller du côté des méchants parce que ma valeur mes valeurs parce que si on en revient aux valeurs c'est elles qui nous gouvernent en fait et qui dirigent notre vie elles peuvent évoluer aussi mais c'est elles qui sont importantes pour nous pour moi la bienveillance le lien la connexion à l'onde c'est super important donc du coup si je vais dans ma réussite et notamment ma réussite financière ok bah c'est en gros à un moment je suis déconnectée de la réalité et je peux être une mauvaise personne puisque j'ai associé ça donc ok une fois qu'on l'a déjà qu'on l'a vu qu'on l'a posé c'est là où on peut retransformer et se créer bah non en fait moi ma réalité j'ai envie que ce soit ça j'ai envie de je suis quelqu'un de bien donc en fait l'argent n'est pas mal en soi c'est juste de l'argent quoi enfin c'est il n'y a rien d'autre que c'est la signification qu'on va donner derrière ça qui en fait est problématique donc oui c'est un vrai sujet quoi et oui sur ce que vous disiez aussi je voulais avant dire sur les voisins le fait d'aller toquer chez les voisins c'est aussi de de venir nous inculquer qu'en fait chaque personne a le choix et on peut communiquer les uns avec les autres et être capable de dire là tu me sollicites mais en fait non c'est pas ok pour moi et de la personne du coup est venue toquer elle a reçu un nom et elle peut repartir en fait et il n'y a pas d'enjeu de la personne m'a dit non je crois qu'on aurait moins peur aussi si on nous inculquait ça de se reprendre des noms dans la tronche parce qu'en fait ça ne dit rien de nom ça dit juste de c'est un frein énorme énorme chez les vendeurs et en général ne pas oser aller taper à la porte prendre le téléphone etc de peur de prendre une claque on ne se dit pas vraiment voilà parce que la claque sera terrible et nous remettrait en cause quasiment dans notre être profond mais je l'ai connu je l'ai connu ça maintenant je suis à l'aise avec ça en ayant travaillé ces fameuses croyances mais c'est des croyances alors là dedans si on prend ces deux exemples l'argent tabou et puis il ne faut pas déranger le voisin ce sont des valeurs quand même très françaises c'est profond là on en voit le versant négatif mais il y a toujours une version positive il y a toujours une version positive ne pas aller déranger le voisin c'est quand même respecter la version positive le voisin l'argent l'argent tabou voilà ben oui l'argent c'est quelque chose de personnel on ne va pas l'étaler comme ça partout comme les américains on dit les américains c'est zorré pour eux ils sont complètement à l'aise là dedans et donc il y a un côté ben oui pour vivre revivre caché quoi en France donc on ne va pas on ne va pas déranger le voisin et surtout on n'aime pas que le voisin nous déranger ou qu'on nous appelle au téléphone à 20h qu'on nous vend des télés ou je ne sais pas quoi et puis on ne va pas étaler notre revenu et tout ça pour vivre revivre caché et il y a quelque chose de vrai là dedans je dis ça parce que le fil conducteur de toute ma carrière c'était de travailler quand même dans le monde agricole plus de 50% de mon chiffre d'affaires de toute ma vie dans le monde agricole et je trouve qu'on retrouve là les valeurs profondes de notre société et c'est pour vivre heureux vivons caché il est quand même il est français et puis il y a ces notions aussi mais qui sont très très justes en fait c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots je trouve que c'est super intéressant aussi le pouvoir des mots moi c'est un truc qui m'a fasciné quand je verbalise quelque chose ça devient une réalité et le pouvoir des mots est ce qu'on met derrière souvent quand j'échange avec des personnes qui ont envie de changer de vie il y a cette envie de liberté mais en fait c'est intéressant toujours d'aller préciser mais toi c'est quelle liberté parce qu'en fait ce mot là effectivement on a l'impression qu'on comprend tous la même chose que moi ma notion de liberté en fait c'est la même et du coup que je te comprends alors que pas du tout et donc ça revient à l'humilité qu'on peut aussi retrouver la valeur d'humilité versus l'arrogance et si on reprend l'exemple que vous partagez peut-être sur le fait de valoriser ce qu'on fait on a une tendance aussi naturelle à plutôt minimiser et l'humilité et en fait l'humilité c'est effectivement une valeur absolument géniale mais qu'est-ce qu'on met derrière en fait et c'est là où ça vient ça vient créer le respect qu'est-ce que le respect en fait est-ce que le respect c'est de ne jamais aller demander à l'autre et d'attendre qu'il vienne nous solliciter peut-être c'est partiellement vrai si on reprend votre c'est une vérité partielle pour autant en fait ça pourrait être intéressant de faire une petite mise à jour est-ce qu'on ne serait pas un petit dictionnaire des mots-clés comme ça avec une des mots-clés des valeurs des valeurs avec tout ce que ça veut dire pour chacun qui est différent d'une personne à l'autre et dans toutes ces valeurs si on prend liberté si on prend tout ça ce qui est toujours intéressant c'est de voir et c'est quoi l'opposé parce que quand j'ai dit prise de risque sécurité et là-dedans on va se balader le curseur plutôt prise de risque plutôt sécurité variable suivant les manières de la vie variable suivant les personnes etc liberté c'est quoi de l'autre côté si on dit je veux de la liberté en général les gens vont me dire quelque chose de négatif du style enfermement je ne veux pas ou je ne veux plus être enfermé ou être tributaire et tout ça mais en version positive ça donne quoi donc chaque valeur a deux pôles et on ne regarde qu'un pôle voilà humilité c'est quoi c'est quoi parce que tout de suite hop mot négatif qui va de l'autre côté arrogance ça peut être tout simplement humilité et expression de soi quand je suis humble je n'en dis pas trop de l'autre côté je dis ça mais ça peut être autre chose suivant les personnes chaque valeur a son à son pendant ouais à son pendant et je pense que c'est en fait c'est intéressant je ne sais plus qu'il m'avait partagé qu'il avait eu un atelier comme ça sur des mots clés chacun avait donné je crois ce que lui donnait comme opposé ou la signification qu'il y mettait la définition qu'il en avait et en fait ils n'étaient pas d'accord sur en fait c'est intéressant parce que ça vient juste nous dire que les mots ne sont c'est top parce que ça nous permet de nous exprimer mais il y a beaucoup de choses derrière et quand on se dit bah oui moi je suis quelqu'un de je suis quelqu'un de qu'est-ce qu'on met derrière par exemple la réussite c'est quoi la réussite c'est quoi la réussite quel est le concept de la réussite et ce qui est génial c'est aussi qu'on peut mettre à jour c'est ce qu'on ce qu'on se raconte sur telle ou telle valeur si on reprend l'humilité si pour moi ça a été une valeur fondamentale ça a toujours fait partie de moi et que j'y ai associé le fait bah de justement pas trop valoriser ce qu'on fait ce que je fais de de voilà de rester distraite etc mais qu'aujourd'hui dans mon activité j'ai besoin de et j'ai envie au-delà de j'ai besoin c'est j'ai envie de parler de ce que je fais j'ai envie mais que du coup je vibre tellement l'humilité de mon ancienne version que du coup ça vient en conflit avec avec ce que je souhaite aussi aujourd'hui je peux aussi mettre à jour ce qu'est l'humilité aujourd'hui pour moi l'humilité ça peut être de de parler de ce que je fais mais sans marcher sur les autres sans me comparer aux autres en disant que ce que je fais c'est mieux et c'est toujours de l'humilité mais ça m'empêche pas de de m'exprimer et de partager ce que je fais absolument et ça c'est 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 l'impact des mots les accords de Toltec premier accord de Toltec l'impact la puissance des mots je veux dire voilà et ça c'est tellement important on change un mot par un autre dans nos propres croyances ou dans ce que l'on dit c'est-à-dire ce qu'on va dire dans le monde commercial à un client j'utilise tel mot ou tel mot un mot change tout je te dis même dans la relation amoureuse vous dites à la personne que vous aimez je t'aime waouh et vous rajoutez un mot je t'aime beaucoup ça vous fait quoi ça ressemble j'ai rajouté un seul mot c'est tout c'est rien et puis beaucoup c'est bien beaucoup c'est beaucoup mais c'est vrai que oui c'est l'association des mots en plus c'est encore autre chose ah oui c'est excellent oui c'est ça le pouvoir des mots le pouvoir des mots sur les autres bien sûr et sur nous-mêmes c'est incroyable donc le mot humilité est-ce que je peux le décliner différemment est-ce que je peux y mettre un autre mot qui sera plus précis et plus juste par rapport à moi c'est pas juste dans l'absolu c'est par rapport à moi c'est toujours ça et ça je trouve que c'est super important je reprenais le côté individualisme collectif voilà le mot individualisme il est vécu souvent individualisme égoïste pense qu'à ça lui il prend tout le tric tout le machin pour lui collectif c'est génial il est généreux si on change un petit peu les mots qui veut dire la même chose parce qu'il y a besoin d'individualisme et il y a besoin de collectif je veux dire c'est voilà une société purement collective je ne veux pas rentrer dans la politique mais enfin bon voilà c'était quand même le support de Marx on a vu ce que ça a donné quand même mais le pur individualisme aussi ça ne fonctionne pas donc et bien si on change peut-être les mots et qu'on accepte que les deux pôles existent et qu'il n'y en a pas un vilain et l'autre bon et qu'on met le mot et et peut-être qu'on change les mots et bien là ça change pas mal de choses ouais c'est clair et et c'est exactement et puis c'est top parce que vous avez anticipé mes pensées je voulais justement qu'on qu'on revienne là-dessus sur individualisme et voilà les collectifs qui sont effectivement qu'on a tendance à à opposer je vais donner deux exemples qui sont très différents mais qui viennent illustrer ça pour moi en entreprise ou même en fait ce côté la peur de l'individu la peur de l'individu et donc du coup une uniformisation liée au fait qu'on veut minimiser les risques et du coup on on va créer des règles pour pouvoir empêcher il faut que j'arrive à mieux l'exprimer pour donner des exemples concrets il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la peur finalement que chacun fasse ce qu'ils veulent que c'est un peu le on va leur donner ça ils vont vouloir prendre ça on n'a plus la maîtrise exactement on n'a plus la maîtrise et du coup il y a une forme de j'allais dire d'uniformisation et de quelque chose qui tire un peu vers le bas qui fait que des individus qui seraient dans ces entreprises et qui auraient un potentiel de dingue cette envie de s'engager etc à un moment se retrouvent presque bridés et du coup ça tire le collectif et les individus vers le bas et l'autre l'autre image qui est totalement différente qui n'a rien à voir mais qui m'est venue c'est vous parliez effectivement du fait que l'individualisme c'est quelque chose qui est très connoté aujourd'hui on en revient à ce et et ce ou en fait c'est comme si l'un était au détriment de l'autre qu'il fallait choisir entre les deux alors que pas du tout et ce qu'on peut entendre on a parlé développement personnel mais ce qu'on peut entendre notamment sur le développement personnel de bah oui bah c'est bien tu te sens sur toi mais c'est de l'égoïsme voilà tu penses qu'à toi je suis trop souverain et en fait bah non c'est encore cette notion de et si vous si je reprends l'exemple que je vous partageais dans dans l'entreprise qu'est-ce que ça vous évoque c'est des choses que vous avez pu observer comment vous est-ce que vous êtes déjà arrivé dans des environnements où où il a fallu redonner confiance dans bah dans l'individu dans dans en fait dans l'intérêt de l'individualité pour le collectif je sais pas si je suis clair bah déjà l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure ça venait ça vient il est toujours directeur commercial d'une boîte donc lui il le fait c'est-à-dire l'individu pour le collectif le collectif pour l'individu tous pour un un pour tous c'était d'ailleurs le titre d'investage tous pour un un pour tous et donc mais après après c'est je veux dire si on va au niveau d'entreprise il faut quand même remonter au niveau du management et du top management et tout ça parce que c'est quand même lui qui a les clés du truc voilà parce que les messages contradictoires c'est-à-dire je veux des gens qui restent dans le monde commercial c'est celui que je connais qui explose le chiffre d'affaires mais je veux quand même des bons soldats qui appliquent exactement ce que je veux voilà et donc et bien je posais la question à mes commanditaires et donc et souvent c'était intéressant cela vous allez embaucher un commercial et donc vous voulez évidemment un bon commercial qui connaisse bien le secteur alors si possible c'est comme en France c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit jeune et qu'il ait 10 ans d'expérience réussie voilà bon le truc le truc magique comme l'argent magique en France et donc je disais en fait vous avez le choix et en finale vous avez deux vendeurs en face de vous vous en avez un franchement c'est un top vendeur c'est-à-dire que lui vous lui demandez de faire 100 il vous fait 120 130 il a ça mais dès qu'il arrive à 100 et il se débrouille pour les faire le plus vite possible il ne pense qu'à une chose c'est rentrer chez lui se mettre au bord de la piscine et voilà il en fait un peu pas à sa tête mais il a rempli son contrat il a fait ses 100 voilà et de l'autre côté vous en avez un c'est un bon vendeur mais c'est pas un top vendeur comme l'autre c'est un bon vendeur il travaille il travaille lui il est réussi surtout parce qu'il travaille il va faire 100 mais 105 ça va être dur s'il fait les 100 c'est qu'il a bien ramé et vous savez ces deux finalistes là vous prenez qui ? la vache j'ai posé la question à Pascal Durand j'ai posé la question à tout le monde parce que là le choix je ne peux pas prendre les deux non un poste de commercial et vous avez les deux finalistes vous avez la superstar mais qui a un potentiel plus grand que l'autre en termes de vente mais voilà comment il fait lui il fait ses 100 il va à la piscine après et l'autre il va travailler comme un fou furieux il va vous faire les 100 mais le jour où vous devez faire 105 ce sera plus dur vous prenez qui ? je vais vous dire c'est vachement difficile vous prenez la prise de risque ou la sécurité on en revient toujours à ça vous risquez le super vendeur mais est-ce qu'il a un esprit collectif est-ce qu'il va écouter ce que va dire la hiérarchie est-ce qu'il va accepter que la hiérarchie ceci ou cela ou vous prenez l'autre qui est bon mais qui a un potentiel plus faible tout en étant bon quand même c'est vrai la réponse franchement j'ai amené des grosses interrogations dans la tête des gens je dis c'est important que vous vous positionniez parce que ça vous donne le style de l'équipe voilà si vous cherchez plutôt de la sécurité il faut le savoir si vous avez besoin de maîtriser il faut le savoir si votre entreprise a besoin de maîtriser on ne va pas changer l'entreprise si vous voulez la changer c'est une autre affaire mais moi je fais avec l'existant et bien il vaut mieux prendre le vendeur bon mais pas ça si par contre vous êtes férus de liberté et que vous voulez qu'ils en cartonnent voilà vous prenez le premier c'est génial c'est excellent parce que moi ça m'a fait bugger et après en fait ce qui je trouve intéressant dans le cas c'est aussi je ne sais plus quel est le terme mindset de croissance versus mindset de je ne sais plus il y a comme ça une dichotomie qui dit qu'on peut avoir effectivement un mindset donc un état d'esprit de croissance et un état d'esprit fixe en fait et donc en fait le vendeur le top super vendeur en fait il est dans cet état d'esprit fixe c'est à dire que lui il est dans la démarche j'ai des talents et des facilités et je fais ma part du job et c'est tout et ça lui convient très bien et ça peut très bien fonctionner effectivement en fonction de l'entreprise dans laquelle on est en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait c'est ça qui est génial c'est que en fonction de l'entreprise dans laquelle on est et de ce qu'on souhaite et bien en fait si on veut remplir le job être fiable voilà on peut tout à fait choisir ce super vendeur en ayant conscience de ça moi je sais que si demain j'avais enfin même aujourd'hui dans les même avec les personnes avec lesquelles je collabore un petit peu et puis demain ce sera ce sera certainement beaucoup plus le mindset l'état d'esprit de croissance et de progression en fait il est génial parce qu'effectivement le fameux vendeur qui travaille qui a cette régularité en fait c'est quelqu'un d'engagé c'est à dire qu'il a envie d'aller atteindre cet objectif là donc il va développer les ressources et donc peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas si ça faisait partie de votre édition mais peut-être qu'aujourd'hui il atteint les 100 100 5 c'est dur mais quand son nouveau normal deviendra en fait c'est facile de faire par exemple 50 alors qu'avant c'était difficile du coup c'est un peu plus facile de dépasser les 100 et puis à un moment ça deviendra normal et il y aura cette progression il y a presque quelque chose du court terme et du long terme aussi et jusqu'à un certain point c'est à dire que voilà ça s'arrêtera peut-être il arrivera à un plafond à un moment donné ou peut-être pas voilà mais donc voilà c'est des choix comme ça puis après je rajoute évidemment et en plus dans une équipe c'est bien d'avoir un petit mix un peu de de ces deux là si vous n'avez que des vendeurs très bons soldats et que vous manquez un peu de stars c'est peut-être pas mal de mettre un peu de stars ou si vous avez pas mal de stars un peu trop individualistes pour le coup c'est pas mal de mettre des gens qui sont en plus équipe voilà c'est comme les équipes de foot en fait c'est vraiment les matchs de foot et quand on a effectivement que des que des que des super stars mais qui jouent pour eux il y a besoin également du collectif c'est le problème du PSG bah oui allez les coacher ils vous attendent bah je suis j'ai fait des formations au PSG il y a longtemps ah bon bah il faut les recontacter génial en tout cas du coup très intéressant je regarde un petit peu ce que j'avais noté aussi la dernière fois et éventuellement ce qui ah oui j'avais beaucoup aimé ça j'aimerais quand même qu'on l'évoque un tout si peu vous m'avez partagé vous m'aviez partagé votre vision du travail et les questions qui étaient essentielles pour vous j'avais noté en fait de se demander quelle place je prends dans la société quelle partie de moi et j'aimais bien j'aimais vraiment cette vision j'aimerais peut-être que vous l'approfondissiez quelle partie de moi je nourris et développe dans la société on en revient à cette notion de choix je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait c'est toujours individuel et collectif finalement c'est d'être toujours très en conscience de ce qu'on cherche de ce qu'on veut et de savoir que ça peut évoluer toujours très important est-ce que vous pouvez me dire un petit peu m'en dire un peu plus je crois que c'était par rapport aussi à votre parcours oui oui donc là on est quelle partie de moi je nourris en plus c'est une question que je me pose actuellement puisque j'ai arrêté mon activité mon bouquin se termine et tout ça et maintenant je ne suis pas là tout seul quelle partie de moi je veux nourrir c'est quelle forme dans la société pourquoi ? parce que l'être humain n'est pas un individu solitaire même l'hermite se définit par rapport aux autres donc nous sommes des individus sociaux grigaires voilà donc cet aspect collectif il est fondamental nous allons prendre une partie moi qui m'intéresse je suis en respect agricole et l'éparation biologique donc je veux dire la biologie animale m'intéresse beaucoup et la sociologie animale c'est des mots comme ça et donc nous avons besoin de prendre chacun d'entre nous la juste place à un moment donné dans la société qui va nous reconnaître comme tel et donc on va être se nourrir de cette reconnaissance là et nous-mêmes on va se dire ben oui quand j'ai fait pendant 25 ans j'ai accompagné et coaché des équipes commerciales mais franchement j'ai terminé j'aurais pu continuer mais j'ai envie de passer à autre chose mais je ne sais pas encore vraiment complètement quoi si ce n'est la qualité je suis conducteur et ben là franchement j'ai terminé mon métier avec passion je n'ai pas fait le match de trop comme on dit l'année de trop le match de trop et tout ça pourquoi ? parce que j'étais à la juste place je pouvais exprimer des ressources des qualités que j'ai pour faire quelque chose qui me correspond pleinement c'est-à-dire de la performance commerciale avec de l'humain avec le « et » ce n'est pas performance contre humain ou humain contre performance c'est les deux ensemble c'est le « et » voilà et donc c'est ma juste place c'était ma juste place je vais parler en un mot de mon fils qui lui depuis qu'il a 5-6 ans peut faire de la cuisine donc arrivé en fin de troisième contrat d'apprentissage du pôle de cuisine il me dit mais non continue laisse ouvert laisse ouvert le champ du possible si après le bac tu fais la cuisine tu feras cuisine non 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 donc là il est apprenti de cuisiner avec une pôle de cuisine et tout ça il s'épanique complètement il a sa place il a sa place alors évidemment j'ai la projection du père je le vois déjà avec son resto et je vois déjà ma table dans le resto donc mais voilà donc ça aimer d'autres personnes alors ça il y a des gens qui savent très vite et c'est comme ça et voilà et d'autres ça a été mon cas moi franchement voilà je suis arrivé au bac bon qu'est-ce que je fais j'aime bien j'aime bien toutes les biologies et les structures et hop je suis là-dedans puis je suis terminé mes études d'agriculture bon et maintenant je fais quoi quoi je ne savais pas donc j'ai été alors parfois là c'est peut-être aller à l'intuition parce que quand ce n'est pas évident c'est oh bah tiens je vais faire ça et puis on va voir voilà et j'ai remarqué qu'il y a un certain nombre de personnes notamment des jeunes puisque je vois bien dans l'environnement de mon fils où les jeunes et tout ça il y en a qui ne savent pas oui et puis ça se trouve dans 50 ans tu ne sauras toujours pas mon meilleur ami qui était un super commercial négociateur il m'a dit que je suis arrivé à la retraite je me dis merde c'est toujours pas le boulot que je veux faire parce qu'il a fait oh c'est arrivé là il a fait et puis hop voilà et donc se laisser être ouvert être ouvert dans ces cas-là à ce qui se présente et prendre la chose qui se présente en disant ah tiens pourquoi pas ça peut être le titre d'un film mais tiens pourquoi pas si c'est pas ça voilà mais là j'ai fait 25 ans de l'accompagnement coaching d'équipe commerciale et quand j'ai commencé je ne pensais pas du tout faire ça je rentrais de Bali je ne savais pas quoi faire j'ai une copine qui travaillait à France qui me dit tiens on va former les PNC les hôtesses et STU à la vente à bord tu veux participer j'ai jamais fait les opérations de vente à bord en attendant pourquoi pas et puis j'ai un autre copain qui me téléphone j'ai un contrat avec Itineris pour former la distribution en attendant pourquoi pas et puis d'un moment est-ce ça il faudrait peut-être quand même me facturer si je vous facture ça veut dire que je prends un statut en attendant je vais prendre le statut plus simple je suis une profession libérale 25 ans plus tard voilà et donc c'est venu comme ça et j'ai envie de dire vraiment il y a des gens qui savent je dis va suis ton rêve vas-y à fond tu veux faire de la cuisine mon fils vas-y à fond et quand tu ne sais pas regarde ce qui se présente elle avance comme ça et puis hop de fil en aiguille petit à petit le chemin faisant etc soit tu vas dire non c'est pas ça du tout exemple ce que j'ai fait à Bali j'ai commencé à faire d'import j'ai monté une bonne d'import-export et ça m'a excusez-moi gavé de penser du matin au soir bien bien acheter bien bien vendre et tout ça en fait voilà j'aime bien la vente mais j'aime l'humain dans la vente ouais c'est ça d'abord alors que je voyais d'autres étaient là vraiment prendre un immense plaisir à acheter un immense plaisir à vendre les objets de là-bas etc ils étaient faits pour ça moi pas et donc j'ai fait bon ben j'ai dit non c'est pas ça voilà donc et ça aussi on dit on apprend nos erreurs ou nos errements mais c'est souvent des mots en France on n'a pas le droit à l'erreur ben oui on dit qu'on a le droit à l'erreur non c'est pour ça que je le vois comme des expériences c'est ce que vous dites ça me parle beaucoup alors on a des indices quand on était jeune pour autant en fait on a tellement eu l'habitude de connaître ceux qui savaient absolument ce qu'ils voulaient faire c'était des métiers très identifiés là la cuisine bon voilà c'est clair je veux être pompier je veux être vétérinaire c'est à dire il y en avait beaucoup qui voulaient devenir vétérinaire je veux être médecin etc et en fait quand on n'avait pas ces métiers là en tête en fait on nous apprend pas on nous apprend à je fais encore des généralités mais en tout cas ce que j'ai pu percevoir et ce qui est partagé je pense par un bon nombre de personnes c'est qu'on nous on fait des éléments on est à l'école pour apprendre un métier on veut obtenir en fait un métier mais en fait le métier c'est qu'un moyen c'est qu'un moyen en fait un alibi pour nous faire ressentir tout un tas de choses qui sont importantes pour nous et en fait ce qui est intéressant c'est de re-regarder déjà son parcours et même son enfance dans quels espaces on était particulièrement à l'aise dans quel moment on s'en fait bien qu'est-ce qui est naturellement par exemple pour nos amis et même encore aujourd'hui nos amis ils viennent nous voir qu'est-ce qu'ils aiment en fait chez nous en particulier quand j'étais petite je voulais faire psy j'adorais toutes ces histoires humaines et ça donne déjà des indices mais après on n'a pas eu le mécanisme de pensée de se dire d'aller chercher en fait ces indices non pas dans des métiers clairement identifiés mais dans plutôt des verbes dans plutôt des ressentis justement dans plutôt des ah ouais en fait j'aime bien quand je suis en lien j'aime bien quand je suis en train de parler de communiquer ou alors j'aime bien quand je suis en train d'écrire ou j'aime bien qui sont pleins d'indices en fait qui viennent nous donner de la matière et en fait ensuite ça devient pour moi c'est un jeu il y a presque une notion de jeu et d'avoir confiance en la vie en fait la vie elle nous amène moi j'ai plutôt cette vision qui est que la vie elle nous donne des indices en plus je trouve qu'elle nous donne des indices absolument magnifiques parce qu'on voilà on attire qui on est sans parler de boîte d'attraction toutes ces choses là mais naturellement qui on est on va avoir des indices et après c'est de le voir comme un c'est de sortir je trouve du paradigme réussite-échec qui est un gros gros paradigme très 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 ancré qui fait voir les choses de façon pour le coup binaire et plutôt de voir la vie comme en fait justement des expériences une sorte de jeu où il y a des indices qui nous permettent d'aller au prochain niveau il y a plein de niveaux et effectivement l'intuition là le ressenti c'est génial parce que on parlait des croyances au tout début on disait vous partagez le fait qu'un super outil c'est justement le ressenti de savoir si ah tiens l'histoire là est-ce qu'en fait elle me fait du bien ou elle me fait pas du bien en fait c'est comme si on avait un plateau de jeu et puis il y a des événements il y a des croyances il y a des histoires il y a des rencontres et en fait tout ça ça vient nous donner des infos avec justement notre intuition sur ce qui est plus juste pour nous en le voyant avec ce regard plus d'enfant qui s'amuse et qui joue et qui découvre des indices sur lui sur ce qui lui correspond mieux il y a quelque chose de beaucoup plus léger aussi on a moins cette pression de forcément que je réussisse dans ma reconversion et absolument que je montre que aujourd'hui j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai réussi pour rassurer tout le monde parce que tout le monde vous projette ses peurs ou alors c'est pas réussite ou échec la vie elle se vit elle s'expérimente et on a plein d'indices qui nous rapprochent parfois nous éloignent mais si ça nous éloigne ça vient aussi nous rappeler que ah ouais en fait je suis retournée là-dedans mais en fait bah non mais maintenant c'est bon j'ai compris en fait ce modèle-là il me convient absolument pas et c'est beaucoup plus vivant quoi bien sûr cette légèreté c'est important je suis un peu plus âgé que vous à 60 63 ans l'enfant intérieur il est toujours là et donc et donc voilà et donc maintenant je peux dire je sais qu'il sera là jusqu'à la fin de ma vie c'est rassurant pour moi voilà et donc le fait de jouer d'être sensible à ça et encore une fois alors il y en a qui vont dire ouais ça c'est un c'est grand mot il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard c'est-à-dire que si vous avez commencé quelque chose et tout ça les choses arrivent d'une manière ou d'une autre de façon directe ou indirecte de façon droite le truc devant vous que vous n'avez même pas vu qui était évident ou peut-être un truc de côté etc mais la vie vous apporte les choses dans votre chemin ça c'est je l'ai je l'ai tellement constaté pour moi et pour d'autres personnes ouais dans tous les cheminements personnels de un moment de remise en question et notamment je pense à la reconversion professionnelle mais souvent parce que c'est une question de sens etc moi ce que j'avais pu observer à titre perso et que j'ai observé là mais pas plus récemment mon père mon père l'a aussi vécu une sorte d'alignement des planètes le truc qui bim d'un coup tout se passe tout s'aligne et moi je dis c'est l'univers qui déroule le tapis rouge c'est comme si à un moment en fait il dit c'est bon t'es sur le bon chemin alors ça change ça ne veut pas dire que c'est à vie mais sur le moment il dit ok c'est bon t'as compris allez bim et moi j'ai l'impression d'un tapis rouge et là j'ai la bonne personne la bonne rencontre le bon petit mot le dernier et en fait de toute façon on ne pourrait même pas l'expliquer ça se vit ça se ressent et toutes les personnes déjà on l'a certainement tous vécu à un moment sans s'en rendre compte et juste remettre de la conscience sur dans quel moment ça a été particulièrement fluide et facile où les choses se sont bien imbriquées en termes de timing en termes de de rencontres de rencontres également aussi c'est magique et je crois que vous aviez cité Jung au début c'est Jung aussi qui parle des synchronicités si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est lui qui a vraiment parlé ça ouais ça se vit ça se vit c'est une parce qu'on dit souvent c'est quoi la spiritualité pour des gens qui soit n'y croient pas soit sont très cartésiens et donc ont besoin de preuves je dis c'est ça voilà exemple de preuves c'est ça tout le monde a vécu des choses en disant ouais mais ça c'est le hasard je dis à un moment donné le hasard il fait sacrément bien les choses tu peux rester sur la notion que c'est le hasard c'est possible on ne sait pas la vérité voilà mais tu peux aussi voir les choses autrement quoi et si tu commences à regarder les choses un petit peu autrement tu t'aperçois qu'effectivement tu crées ta vie tu es c'est toi c'est ton énergie que tu iras vie qui va faire que les opportunités arrivent voilà ou pas et donc on est chacun créateur dans les livres je vous invite vraiment à lire le livre de Bertrand Picard parce qu'il en parle aussi de ça je le mettrai en lien la description parce qu'il parle aussi à un moment de ses synchronicités alors après aussi on peut le voir moi j'ai cette sensation je l'ai vécu et ouais je trouve ça magique qui en fait c'est génial justement de ne pas comprendre et juste de ressentir cette fluidité cette facilité dans des moments de sa vie puis il y a aussi un phénomène que j'aime bien utiliser c'est qu'à partir du moment où on sait globalement ce qu'on veut ou quelle est la prochaine étape on n'est pas obligé d'avoir la vision super en grand mais jusqu'à un moment on se dirige et qu'on est aligné donc tête, corps, cœur pour moi en fait il y a aussi les lunettes qu'on porte en fait il y a des choses peut-être qu'effectivement en fait tout est là il y a aussi cette vision là qui vient nous dire que tout est là tout existe et c'est juste à partir du moment où à un moment on s'est connecté à soi on sait un peu plus ce qui nous correspond et ce qu'on souhaite c'est comme si on mettait des lunettes et que ressortait en fait de ce de ce grand bordel qu'est la vie les informations en fait en lien avec ça alors que si on ne si on ne sait pas si on n'est pas au clair avec tout ça on a toute l'information qui arrive et on ne sait pas la trier et on ne voit pas en fait donc l'idée c'est de dire ok qu'est-ce que je qu'est-ce que d'être plus au clair avec soi pour pouvoir voir ce qui est en résonance avec oui de voir de voir et moi je dis souvent c'est pas tellement l'objectif qui est important même si l'objectif il nous guide c'est la direction le cap c'est le cap la direction que l'on prend et ensuite il y a un chemin alors c'est sûr que dans cette direction c'est important de visualiser ce que ça pourrait donner après ces 25 dernières années de vie professionnelle je voyais là où je voulais en arriver et je suis arrivé là c'est-à-dire accompagné d'écodir dans la réflexion stratégique de l'entreprise voilà et donc ça c'était je voyais ça et j'ai démarré avec des forces de vente et tout ça j'ai toujours les forces de vente mais voilà et j'ai eu ça mais je l'ai vu et ça n'a pas été une obsession et le chemin vers ça pas forcément savoir comment c'est-à-dire que l'image existe l'image existe elle peut changer avec le temps exactement elle peut changer avec le temps se modifier changer parfois radicalement ou pas donc laisser cette voilà donc pour moi c'est la direction qui est importante et bien écoutez c'est passionnant moi je pourrais rester je crois des heures des heures à parler mais bon il faut quand même qu'à un moment on clôture notre échange peut-être 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 pour terminer on a pas mal parlé de d'individus versus collectif ou plutôt versus et collectif si vous aviez un mot à un message à transmettre au jeu enfin au tu à l'individu aujourd'hui pour qu'il soit plus épanoui et un message à transmettre au collectif peu importe le niveau de collectif que vous souhaitez celui qui vous parle le plus aujourd'hui ce serait quoi je veux dire à l'individu à l'individu c'est c'est doser sa vie je veux dire sa vie on la vit ou on la vit pas on la vit à moitié doser sa vie si on a envie d'un truc sécurité tranquille comme on l'a dit familial et tout ça c'est très bien et si en cours de parcours ça change et bien voilà et par contre c'est vraiment doser au moment où ça change où on sent une lassitude d'une situation où vraiment on n'en peut plus c'est doser je vois tellement de gens qui restent dans des situations personnelles ou professionnelles ils osent pas ils changent pas parce que c'est difficile je dis pas que c'est facile le divorce n'est pas facile changer d'entreprise n'est pas facile se mettre à son compte n'est pas facile mais vraiment c'est doser parce que c'est du là on en est sûr les autres on verra après et c'est du là c'est vraiment ça et se faire confiance y aller pas à pas voilà moi vraiment j'essaye d'incliquer à mon fils voilà vivre pleinement ouais vivre pleinement quoi vivre pleinement et que de toute façon des essais erreurs tout ça on en fait on en fait tout le temps j'en fais encore aujourd'hui j'en ai fait récemment encore là après d'un point de vue collectif c'est un sujet qui me chère notamment dans notre société moi je trouve on en avait parlé aussi en préambule dans notre premier contact j'avais écrit au président de la république Macron je prends l'exemple typique celui-là pour moi il est marquant moi je suis de la génération où il y avait le service militaire obligatoire parce qu'il y avait des risques avec l'URSS et tout ça ok après c'était plus nécessaire c'était fini donc on a une armée de métiers ça n'a pas été remplacé par un service par exemple civique obligatoire c'est-à-dire rendre à la nation ce que la nation vous l'a donné à un moment donné c'est aussi il y a des droits et il y a des devoirs et ça pour moi c'est quelque chose d'important on va peut-être me dire oh quel réactionnaire ce mec-là je ne pense pas parce que j'en parle pas mal souvent je dis à les gens c'est-à-dire qu'à un moment donné le maître du collectif structuré dans nos sociétés voilà et donc terimakasi c'est donner recevoir en Indonésien donc recevoir de l'État bien sûr des aides des subventions l'État on a des États qui donnent le plus ce n'est pas forcément bien parce que les gens ne sont pas contents mais aussi savoir donner et pour moi c'est tellement important à titre personnel à titre personnel je suis plus côté entrepreneur individuel etc et je suis entouré bon nombre de mes amis ce sont des gens qui sont dans des assos j'habite à Argenteuil donc les associations d'Argenteuil qui s'occupent de choses voilà et que je trouve ce n'est pas mon caractère mais je trouve ça tellement important tellement bien que j'aime bien m'entourer d'eux et apporter ma partie de temps en temps quand c'est possible et je trouve ça tellement important ce côté collectif qui manque je trouve aujourd'hui c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat c'est vrai c'est important il y a des gens qui râvent dans le pouvoir d'achat mais c'est-à-dire ce côté collectif qui fait que dans certaines sociétés j'ai vécu à Bali les gens étaient plus pauvres qu'en France étaient plus heureux qu'en France voilà plus heureux collectivement je ne dis pas après individuellement chacun chacun comme on dit le même problème dans les familles mais il y a ce côté collectif qui donne ce bonheur et il est tellement important les individus de rigueur et je trouve qu'on ne l'a vraiment pas suffisamment pas suffisamment les notions d'altruisme aussi qui sont beaucoup partagées par Mathieu Ricard je pense oui et de façon structurée c'est-à-dire que bon le service militaire c'était un an à l'époque c'était un an avant c'était 23 ans voilà on donne et on peut le donner à titre individuel la France je crois c'est ce que disait Mathieu Ricard mais le Dagama que la France est un des pays au monde où il y a le plus d'associations pour aider son prochain reprendre conscience c'est ça c'est ça c'est-à-dire que si on est dans des difficultés personnelles pensez aussi que le collectif n'est pas là uniquement pour nous donner résoudre nos problèmes individuels mais si je donne et je vais vers le collectif ça me sera bénéfique ça ne me donnera peut-être pas le boulot que je cherche ou l'argent que je cherche ou je ne sais pas quoi mais de toute façon ça m'apportera une satisfaction oui ça vient nourrir quelque chose ça vient nourrir quelque chose chez moi et chez l'autre puisque je donne aux autres et ça c'est tellement important ça j'ai envie de le mettre vraiment en exergue pour tout le monde pour notre société française oui je crois que on va pouvoir terminer en résumant j'avais déjà noté ça à l'époque parce que quand on a eu notre premier échange on avait évoqué un petit peu tout ça et j'avais terminé en entourant et d'ailleurs vous l'avez cité un pour tous et tous pour un c'était ce que ça avait évoqué ce qui s'est avéré être un stage de vos formations le et j'avais déjà noté et voilà ça rejoint moi le concept que que j'aime beaucoup d'interdépendance voilà nous sommes tous liés et donc c'est de sortir de la dépendance les uns vis-à-vis des autres l'autre me doit c'est de reprendre son propre pouvoir pour passer à l'indépendance mais un monde que d'individus l'indépendance c'est pas ce qui nous rend c'est pauvre c'est pauvre parce que c'est c'est déconné c'est pas la France liberté égalité fraternité fraternité c'est pas c'est pas l'indépendance c'est l'indépendance l'interdépendance exactement merci beaucoup Stanislas c'était très riche merci Rosane beaucoup 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 nourri donc je suis certaine que ça apportera je vais aller dire qu'est-ce que ça moi ça m'a apporté ça serait intéressant pour les personnes qui sont encore là de nous dire ce que ça leur a apporté moi je dirais c'est une sorte de bouffée de ouais je sais pas si c'est optimisme mais ça fait du bien juste ça fait du bien donc merci beaucoup merci beaucoup Rosane au revoir ciao bon chemin de vie merci au revoir au revoir C'est parti !